Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 20 juin sur l'hypodrome de Compiègne. D'abord résumons le Quintet Plus de la veille qui se disputait ce jeudi sur l'hypodrome de Lattes de Buche dans le sud-ouest de la France. L'indomptable numéro 11 s'impose plaisamment et permet du même coup à top prono de s'illustrer avec un tiercé dans l'ordre de plus de 1529 euros un quartet des ordres faisant plus de 262 euros et un quintet des ordres de plus de 568 euros. Chez nos amis du concours de prono gratuit certains compétiteurs réussissent l'exploit de donner le quintet dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Il s'agit notamment de Domi 59 et Jaguar 76 qui marquent plus de 600 points au classement général et trust les deux premières places du classement du jour. Bravo à tous les deux ! Allez étudions maintenant le tiercé quartet et quintet plus du samedi 20 juin 2020 direction l'hypodrome de Compiègne où le prix des Bordeloises 5e course de la Réunion 1 avec un départ donné à 16h20 a été plébiscité. Ce rendez-vous handicap divisé de première épreuve s'adresse à des galopeurs âgés de quatre ans et plus. Sachez qu'ils seront 18 à s'affronter sur le tracé de longue haleine des 2800 mètres. Checkpoint Charlie le numéro 2 n'a pas une marge folle avant coup mais il est la bonne base de cette épreuve. Proche d'une victoire à ce niveau et auteur d'une très belle rentrée où il a terminé deuxième il mériterait de franchir le poteau en première position. Karlstadt le numéro 6 est présenté par une pille abrante ne cessant de s'illustrer actuellement. Avec un bon parcours il peut faire plaisir à un Maxime Guyon affichant une très belle confiance avant coup. Laetit's Marvel le numéro 3 est un hongle de 5 ans ne manquant pas de qualité, bien au contraire. Après une très bonne rentrée il peut reprendre sa marche en avant et donc renouer avec le succès. Goderville le numéro 5 est une jument régulière et si le parcours lui est favorable une fois encore elle conclura dans les cinq premiers. Moonwalk Step le numéro 7 qui trouvera un terrain un peu plus à sa convenance ce jour pourrait faire plaisir à Mickaël et Serreur. Sa reine dame le numéro 4 sur la montante est proche d'une victoire à ce niveau de la compétition partira avec la confiance d'un Tony Picon en feu. Sinon partant il venait à y avoir, Linardo le numéro 12 avec le numéro tout en dehors dans les stalles de départ entrerait alors dans notre combinaison. Si vous avez aimé cette vidéo les amis partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant un très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet !